D'abord c'est un texte fort dans lequel on reconnaît le pape personnellement, sa manière de lire l'écriture, sa manière de prêcher, sa manière de méditer l'écriture et d'aller en tirer des exemples concrets qui vont nous marquer. Et puis je reconnais aussi le synode auquel j'ai participé comme expert. D'abord les textes du synode de 2015 et aussi celui de 2014 sont cités très largement et ça c'est une première. Donc c'est vraiment une exhortation apostolique post-synodale. Ce qui me marque le plus c'est que le pape accentue ce qu'avait été la démarche du synode, c'est que le mariage est une bonne nouvelle. L'amour qui jaillit du cœur d'un homme et d'une femme, qui leur permet de désirer des enfants, de désirer construire une famille, qui leur permet de faire face aux difficultés de l'existence, qui peuvent être le vieillissement des parents, le handicap d'un enfant, le deuil. Le pape a de très belles paroles sur la difficulté de la mort dans la vie de chaque famille. Eh bien c'était la volonté du synode. Et le pape, avec sa capacité de communication, le pape transforme l'essai si je peux dire. C'est un message qui correspond à la manière dont le pape souhaite faire bénéficier toute l'Église de son expérience du discernement. Discerner, c'est recevoir la parole de Dieu et la proposer à chacun. Et de telle sorte que chaque personne se dise, j'ai une réponse personnelle à apporter à Dieu. Ce n'est pas forcément celle que j'imaginais. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, je me disais ma vie va être comme ça. Mais non, elle est autrement. Mais de toute façon, pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Tout est possible. Et chacun peut avoir une place bien précisée dans le cadre d'un accompagnement personnel. Et avoir la paix. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Je pense que cette exhortation apostolique, la joie de l'amour, est un message de paix pour que personne ne se sente jugé, mais au contraire encouragé à grandir et à vivre.